Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo cadeau, c'est-à-dire une vidéo dans laquelle je vais te délivrer un cadeau. Cette vidéo, elle est axée pour les étudiants. Si tu n'es pas étudiant, on livre à toi de rester et de prendre le cadeau. Par contre, tu es étudiant, je te conseille vraiment de prendre ce cadeau. Je te conseille vraiment de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te présenter un outil qui pour moi est l'un des plus complets, disponible gratuitement pour aider à la gestion de l'année, productivité et gestion des cours pour l'étudiant. Ce cadeau, en fait, il s'agit d'un template Notion. Si tu ne connais pas Notion, c'est un outil de productivité, gestion du temps qui n'est pas très, très vieux et qui est très, très complet. Il existe énormément de vidéos sur YouTube. Il existe énormément d'articles de blog et de ressources sur Google pour apprendre à prendre en main ce logiciel, même s'il est facile à prendre en main. L'avantage de ce logiciel, c'est qu'il permet de faire énormément de choses. Ici, j'ai créé pour toi un template, donc quelque chose de déjà prêt, un support déjà prêt sur Notion que tu vas pouvoir réutiliser à ta sauce et je vais t'expliquer dans cette vidéo exactement comment tu vas pouvoir l'utiliser. C'est gratuit, Notion c'est gratuit, le template est gratuit, le lien est dans la description juste en bas. Tu peux tout à fait aller prendre le lien, ouvrir le template, le dupliquer tel qu'il est expliqué dans le template, tu le verras, et directement te mettre à travailler dessus en parallèle de ma vidéo ou regarder la vidéo pour décider ce que tu vas en faire et ensuite télécharger le template. Pour rappel, tout est gratuit et je t'encourage vraiment à 200% à le faire. Si tu connais Notion, tout va te sembler familier et si tu ne connais pas, tout va te sembler quand même familier parce que c'est ultra facile à prendre en main. C'est parti, on passe à la vidéo, mais avant de passer à la vidéo, je vais me présenter si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Céline Deluca, je suis maître de mémoire et championne de Belgique de mémoire. L'objectif de cette chaîne, c'est de te faire comprendre que ton cerveau, c'est l'ordinateur le plus puissant du monde, que tu as tous les outils en main pour que ce soit le premier acteur de ta réussite. Dans ces vidéos que je publie sur ma chaîne, je ne fais que partager des outils et tout ce qui va te permettre de passer vraiment ton cerveau au niveau supérieur et d'exploiter toutes tes compétences. Maintenant, si le sujet t'intéresse, je t'encourage à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, pour être courant qu'à chaque fois qu'une vidéo sort parce que je m'assure qu'elle soit toujours travaillée, que ce soit toujours une pépite. Maintenant que c'est fait, on va passer directement sur mon écran et on va faire connaissance avec ce template étudiant qui s'appelle le Student Ultimate. Donc voilà quand tu arrives sur le Student Ultimate. Ici, on a l'explication du Student Ultimate. Avec la petite partie ici pour t'expliquer comment l'enregistrer, il suffit juste d'aller dupliquer ici en haut à droite. Pour rappel, Notion est 100% gratuit. Tu ne tombes donc dans aucun piège. Donc le Notion est divisé en plusieurs parties. Une partie ici avec tes cours et on va rentrer dans le détail en Cré un cours. Une partie avec tes to-do, c'est-à-dire avec toutes les choses à faire qui proviennent de tes cours et qui automatiquement vont se mettre dans un calendrier ici. Et un budget tracker pour traquer toutes tes dépenses et traquer ton budget. Bien, donc ça paraît simple, mais on va rentrer. Tu vas voir que c'est comme des poupées russes. Tu vas en fait rentrer dans un détail. Plus tu rentres dans un endroit, plus tu rentres dans un niveau de détail. Pour prendre un exemple, on va ici créer un nouveau cours. Donc ici, les cours qui sont ici sont en guise d'exemple pour te rappeler à quoi ça doit ressembler. Mais ici, on va créer une nouvelle page. Donc tu veux créer un nouveau cours, évidemment, parce que ça, ce ne sont pas tes cours. Tu cliques sur Nouvelle page ici. Et là, ce que je t'invite à faire, surtout si tu ne connais pas Notion, c'est aller chercher le template qui est déjà prêt ici pour chaque cours. Donc quand tu vois ici dans le bloc pour remplir à ce niveau-ci, tu as un nouveau cours qui est mon template de nouveau cours pour le Student Ultimate. Tu cliques dessus et tu vas avoir déjà une page pré-prète, on va dire, pour tout ton travail. Très bien. Donc on va ici créer un nouveau cours. Donc Notion, tu peux changer ton image de couverture. Tu peux également changer le petit émoji qui est ici et choisir ce que tu veux. Donc ici, avec le template de nouveau cours, il y a les livres qui viennent automatiquement, mais libre à toi de le changer par exemple ici. Donc on va mettre un nouveau titre qui va être, hop, attends, tac. Voilà. Donc le nouveau titre qui est par exemple, on va dire, Anatomy. Anatomy squelette, je ne sais pas, je dis ça, mais enfin, ce n'est pas nécessaire. Anatomy squelette. Voilà, ici, tu as la possibilité de mettre le code du cours qui va servir après à filtrer. Ton prof. Les travaux, donc ici, ce sont des, tous les to-do. Donc ça va te permettre de créer une nouvelle page, mais tu n'as pas besoin de passer par là. Ce sera quand tu mettras quelque chose à faire ici dans ta to-do. Ça va se répertorier automatiquement ici dans tes travaux pour permettre d'avoir ça directement devant les yeux. Et tu peux mettre ici ta date d'examen. Très bien. On va mettre ici par exemple, faire du mois. Voilà. Alors après, tu rentres dans vraiment le cœur de ton cours. Qui pour moi dans ce template prend tout ce que tu as besoin de savoir à propos d'un cours. Donc ici, tu veux mettre toutes les informations de base sur ton cours. Et puis, tu as quatre parties distinctes ici en plus de tes choses à faire. Oula, hop, j'ai été un peu vite. Voilà. Qu'est-ce que sont ces quatre sections ? La première section, c'est la section de prise de notes. Tu cliques dessus et tu arrives sur ta section de prise de notes pendant tes cours. Si tu veux donc prendre une note pendant tes cours, tu cliques sur Nouvelle page. De nouveau, je t'encourage à cliquer sur le template déjà près de prise de notes. Et tu arrives sur un template de prise de notes de la façon Cornell. Qu'est-ce que c'est la méthode Cornell pour prendre des notes ? C'est une méthode ici où en fait, ta page de notes est divisée en quatre parties. Une partie pour le sujet, pour les notes, les commentaires et le résumé. Donc, je t'encourage à essayer de rester le plus succinct dans tes notes possibles. Vaut mieux avoir plus de notes ici, mais avoir moins de contenu et donc de résumé. Donc, je te conseille en fait plutôt de diviser tes notes par parties. Non pas, même pas par un heure de cours, mais vraiment par partie. Si pendant une heure de cours, il ne fait que la moitié d'un chapitre, essaye de réunir en un chapitre si le chapitre n'est pas trop grand ou un sous-chapitre. Donc, de nouveau, tu mets ici la date de création de ta note. Important aussi ça. Le type de ce que tu as assisté. Est-ce que tu as lu un livre ? Est-ce que tu as assisté à un cours, un séminaire ou si c'était une formation ? Tu peux mettre ici le support, donc ajouter un fichier. Et puis, ici, tu as la petite case revue qui est également dans le tableau que tu peux cocher lorsque tu as revu et révisé tes notes. Et puis ensuite, tu peux remplir. Comment fonctionne la méthode Cornell ? Donc, tu as le sujet que tu notes ici. On va dire par exemple, squelette du bras. Chavons n'importe quoi. Là, tu mets tes notes. Les notes, la partie notes de cette méthode de prise de notes, contient en fait les points clés qui sont presque déjà dans ton support. Donc, les définitions, les formules, vraiment les points clés qui sont cités dans le cours. Et à côté, ce sont vraiment tes commentaires, donc ta prise de notes sur ces notes. C'est-à-dire tes questions, réexplications, tes imprécisions, tout ce que tu vas te passer dans ta tête ou tout ce qui est dit oralement qui n'est pas écrit, tu vas le noter dans la partie droite du tableau. Et ensuite, tu résumeras un peu les deux, ici, dans ton résumé en rose. Voilà pour la section prise de notes. On revient à notre cours. On a également la section lecture qui est la section de support de tout ce qui va compléter ton cours. Donc ici, tu vas pouvoir ajouter, donc c'est sous forme de tableau dans lequel tu vas pouvoir rajouter à chaque fois un support que tu vas mettre ici. Donc, il y a également, on va dire, un template, mais le template n'est pas dans le corps ici, c'est plutôt dans les différentes parties du tableau, donc dans laquelle tu vas pouvoir mettre le statut, c'est-à-dire, on va en reparler après le statut Kanban, mais on en reparlera dans les to-do. Donc, si tu as déjà lu le livre, si tu dois le lire ou si ce n'est pas encore fait, ou si c'est fait, pardon, l'auteur, la date de publication, le lien s'il s'agit d'un quelque chose d'externe, un petit résumé, et tu peux également mettre le score que tu peux donner, et enfin, le type de contenu de lecture, donc un livre, un essai, un journal académique, podcast, peu importe. A toi de voir selon ce que tu dois faire. Tu peux également y mettre le livre de référence de ton cours. Voilà. Très bien. On a passé sur la lecture. On passe maintenant à la prochaine ici qui sont les questions. Alors, les questions, c'est quelque chose de large, mais c'est quelque chose d'important. Donc, tu vois ici, il n'y a pas de template particulier, c'est très large. Notion, il est adapté pour que tu puisses y mettre, en fait, que ce soit très créatif. Tu vois ici, quand tu es dans le corps du texte, si tu mets slash, tu vas tomber sur tous les différents types de blocs que tu pourras mettre sur Notion, soit uniquement du texte, tu n'es pas obligé de taper slash pour mettre le texte, tu peux taper directement. Tu peux y mettre une sous-page, une to-do list, un tableau. Je te laisserai regarder toi à ton aise et te balader. Mais surtout, tu peux y mettre une image, une photo, tu vois par exemple, une vidéo, un audio que tu as enregistré, un fichier, une ligne de code. Tu peux vraiment y mettre ce que tu veux. C'est très libre et très créatif. Et cette partie-là, pour moi, elle est importante parce que c'est important quand tu étudies en cours ou quand tu apprends quelque chose, de pouvoir identifier très vite tes blocages, très vite tes problèmes et surtout ne jamais les laisser. Donc, essayez de les débloquer le plus vite possible. Et cette partie-là, elle te permet d'isoler tous tes problèmes, de les réunir en un pour toujours les avoir en tête. Et notamment sur des cours très volumineux, de pouvoir identifier rapidement où sont tes problèmes et tes faiblesses. On passe à la dernière sous-partie ici, qui est la partie syllabuse, qui est en fait une partie résumée, on va dire, du cours, dans laquelle tu peux décrire ton cours. Ici, on a un calculateur de notes. Donc ici, tous les parcours et tous les étudiants n'auront pas besoin de ce genre de calculateur, mais pour ceux qui en ont besoin, ils seront bien contents de l'avoir, dans lequel tu mets ta note en pourcent, la proportion de ta note sur l'année. Et à la fin, tu pourras avoir ta moyenne, ta note finale moyenne en fonction de toutes tes notes, pour toujours avoir une idée de où tu en es par rapport à ta note. Ici, tu vas pouvoir noter tout ce qui est en rapport avec tes devoirs, ce que tu as à faire, ce qui va pouvoir compléter tes devoirs. Et enfin, tout ce qui est important pour l'examen final, que tu vas pouvoir noter ici dans la partie syllabuse. On revient au cours et puis on arrive maintenant au to-do. On reviendra après sur cette partie-là. Donc les to-do, ce sont différents types de choses, qui peuvent être tes devoirs, tes examens, tes travaux de groupe, une présentation à faire. Tout ce que tu dois faire va apparaître dans cette partie-là. Alors, il est divisé en format cat-ban. Cat-ban, c'est un format de gestion de tâches qui en fait dit de prendre un support, de le diviser en trois, avec les choses à faire, les choses qui sont en cours et les choses qui sont terminées. Et ensuite, tu ranges tes tâches dans une de ces catégories et tu glisses dans la prochaine catégorie une fois que tu as avancé. Donc, tu as des tâches à faire, tu passes dans la tâche en cours quand tu es en train de la faire et puis en terminé. Ça te permet d'avoir toujours devant les yeux où tu en es dans tout et ta charge de travail. Donc, on va dire ici, on va rajouter un nouveau devoir. Donc, je t'encourage à cliquer sur le template de nouveau qui est déjà prêt de travaux. Donc, on a le travaux ici. On va dire, c'est un travail de groupe. Un travail de groupe sur, on va dire, je ne sais pas moi, squelette du pied. Ici, tu notes donc le type. Alors, c'est le travail de groupe. Il y a déjà des pré-types. Tu peux ajouter un supplémentaire si tu le souhaites simplement en tapant le nom ici sur une option. Par exemple, si tu dois mettre, je ne sais pas moi, écriture, écriture, article. Voilà, tu peux rajouter ce support-là. Donc ici, on va, c'était juste pour te montrer, on va remettre travail de groupe. Tu vas mettre à quel cours c'est lié. Donc, le cours d'anatomie du squelette. La deadline, on va dire la semaine prochaine. Et alors, le statut où ça en est. Donc, on va dire que tu sais quelque chose à faire. Tu vas mettre le fichier nécessaire et puis tu vas mettre toutes les informations importantes à ce devoir ou à cet examen. Bien. Maintenant, tu ailles ici et tu vas pouvoir repasser. Quand tu seras en train de le faire, tu vas pouvoir le glisser dans la partie en cours et puis dans la partie terminée. Et alors, on va, donc, ce travail que tu as ajouté, on va repasser maintenant à la page principale du Student Ultimate avec le calendrier pour te montrer qu'il a été ajouté. Alors, hop, je reviens en septembre. Voilà. Il a été ajouté au calendrier. Donc, ce calendrier va reprendre tous les travaux, tous les to-do. Et toi, tu vas pouvoir après filtrer tes to-do, par exemple, en fonction du cours. Si tu veux voir apparaître que de tels cours, en fonction également du type. Donc, si tu veux voir uniquement... Alors, évidemment, là, on va enlever ce filtre. Tu vas ajouter un filtre si tu veux voir en fonction du type. Est-ce que c'est un... Tu veux voir que tes examens, que tes devoirs, etc. Et donc, tu auras tout devant les yeux. Et donc, tu auras tout devant les yeux. Bien. Donc, tu as tous tes doudous qui sont là, que tu vas pouvoir ranger, ranger ce que tu as à faire, etc. Et puis, filtrer. Et ici, tu as la partie « Je me mets au travail » qui est en fait la partie Pomodoro, qui va te ramener sur une page Pomodoro. Qu'est-ce que c'est une méthode Pomodoro ? C'est une méthode de travail où tu travailles... Enfin, une méthode de productivité où tu vas travailler par bloc dans la théorie de 25 minutes, mais variable, mais par bloc de plusieurs minutes, sans concentration, que tu vas séparer par une pause. Et ici, c'est vraiment en fait un espèce de, on va dire, de chronomètre Pomodoro. Donc, tu peux changer tout à fait la durée ici. Tu lances le start et puis il va se mettre à décompter. Tu peux ajouter la type de task que tu fais. Comme ça, tu vas pouvoir après voir toute ta liste de tasks ici qui sera réunie. Et enfin, tu vas pouvoir également après, une fois que tu as fini, mettre également un chronomètre pour une courte pause ou un chronomètre pour une plus longue pause et lancer le chronomètre. Donc, comme ça, tout est vraiment directement sur ton Sudent Ultimate. Et tu peux retrouver ce Pomodoro également ici. Donc, non pas dans chaque cours, mais vraiment juste au-dessus du calendrier dont je me mets au travail. Et donc, tu verras que tout est replacé alors dans ton calendrier. Et tu fais juste même de cliquer dessus pour retrouver directement tout ce qui concerne ce devoir ou ce travail. Alors ensuite, tu as le budget qui est la dernière partie de ce Sudent Ultimate. C'est-à-dire, donc tu mets ton budget mensuel ici au-dessus. Et en dessous, tu as un petit tableau qui va calculer tes dépenses. Tu mets la dépense en question, la catégorie de ta dépense. Donc ici, moi, j'ai mis trois catégories. De nouveau, libre à toi d'en ajouter. La date à laquelle tu as effectué cette dépense. Et puis en dessous, tu auras le calcul de la somme totale de la dépense. Le but de nouveau, c'est d'avoir tout un maximum devant tes yeux. Voilà. Et donc ici, il y a des exemples de cours que tu trouveras dans le template directement pour voir un peu comment ça fonctionne une fois que c'est rempli, une fois que tu as des choses à faire qui sont ajoutées. J'avais rajouté notamment des devoirs en biologie où j'avais mis plusieurs choses à faire que tu vas pouvoir explorer. Donc ici, tu vas retrouver alors tous des anciens cours pour voir un peu comment ça fonctionne. Libre à toi de les supprimer, de créer de nouveau et de remplir ce template. Sur ce template, tu verras qu'il y aura mes références. Alors peu importe d'où tu viens, tu vas pouvoir me retrouver sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Et enfin, il y a cette partie ici pour laisser ton avis sur ce template. Donc c'est-à-dire, tu vas pouvoir cliquer et avoir accès à une page pour donner un peu ton avis. Qu'est-ce qui te semble plus utile ? Qu'est-ce qui te semble moins utile ? Qu'est-ce que tu aurais voulu en plus sur ce template ? Pour rappel, tu trouveras le lien pour télécharger ce template totalement gratuitement dans la description. Ce template, ça a été un peu de travail, mais je suis aujourd'hui vraiment très contente de le présenter. J'espère que tu en prends un très, très bon usage. Et je pense vraiment que c'est un outil très important pour tes études. Parce que la gestion du temps, la gestion de tes cours dans tes études, c'est vraiment ça qui va faire le déclic et qui va faire la différence en termes de réussite, et surtout en termes de tes notes. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ce cadeau te plaît. N'hésite pas à me laisser ton avis dans les commentaires. Allez, c'est un j'aime sur la vidéo aussi, c'est le cas. Et n'oublie pas de me laisser ton avis sur ce template. Je te remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Dis-moi si c'est le genre de choses et le genre d'outils qui peut te plaire, que tu veux que je continue à créer pour étudiants. Et je te remercie en tout cas d'avoir tenu jusqu'au bout et d'avoir assisté à cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Ciao !